Saint-Jacques sur tartare d'avocat, réalisation du tartare et de la sauce. Alors nous allons commencer par faire le tartare d'avocat. On prend les avocats et on les découpe. On enlève les noyaux qu'on réserve pour la suite. On les épluche. Là en l'occurrence je les fais à la main parce que selon les variétés d'avocats, il se trouve que c'est soit plus facile directement avec les mains ou alors avec un couteau à pointe fine. Nous allons couper les avocats en petits dés. Donc si ce n'est pas régulier nos petits dés, ce n'est pas dramatique puisque de toute manière c'est censé finir en tartare. L'important étant de garder quand même une texture assez prononcée, que ce ne soit pas trop liquide, pas d'apparence guacamole puisqu'il faut quand même garder l'idée des morceaux d'avocat dans le tartare. On donne des petits coups de couteau dans notre bol pour affiner un peu plus notre tartare. Une fois que ça nous semble suffisamment petit, on va pouvoir s'attaquer à l'échalote. On le met dans notre tartare. Maintenant on s'occupe des tomates. Les tomates qu'on va monder, ça consiste à les éplucher et les épépiner. Pour les éplucher plus facilement, on fait une croix, à la base, une légère croix. On les planche dans le bouillant de 30 secondes afin de pouvoir retirer plus facilement la peau. Évidemment, on s'est préparé un bol d'eau froide pour le changement de température. Maintenant, on va pouvoir les éplucher facilement. Comme ça, ça s'enlève bien facilement. Fait quand même attention de ne pas se brûler. D'où l'intérêt de l'eau froide en étape précédente. On commence par enlever le cœur des tomates et les pépins. Pour cela, on la coupe en quatre. On enlève la partie dure. On enlève les pépins. On coupe les tomates en brunoise, c'est-à-dire en petits dés. On finit donc de couper nos tomates en brunoise. Et on en réserve un petit peu pour la sauce vierge. On va couper un peu de ciboulette pour le tartare. Et donc un peu de persil, quelques branches qu'on émince. On prend donc un demi-citron qu'on presse. Je rajoute donc le jus de citron. On mélange en évitant évidemment de faire de la purée. Une fois qu'on a bien mélangé, on reprend nos noyaux d'avocat qu'on avait réservés précédemment pour éviter que le tartare d'avocat brunisse. On va donc filmer notre saladier et mettre le tartare au frigo. On va désormais s'attaquer à la sauce vierge. Du vinaigre, pardon, balsamique. On sale un peu. Du poivre. Huile. La sauce vierge, ce n'est qu'une vinaigrette classique avec quelques ingrédients en plus. Après, on va couper un petit peu notre coriandre. On coupe la civette. On réserve nos brins, nos tiges de civette bien vertes pour la décoration, pour le dressage final. On presse notre ail avec force et passion. Voilà. Et enfin, les tomates qu'on avait réservées, on les incorpore dans notre sauce vierge. Et on mélange tous nos ingrédients ensemble pour avoir quelque chose de plus uniforme. On a ainsi une belle sauce vierge bien colorée. Tous nos ingrédients sont prêts. On n'aura plus qu'à poêler les seins à Jacques avant de dresser nos assiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada